Ok, ben, tu sais quoi ? Ça fait super longtemps qu'on s'est pas vu, je vais lui en parler, je te rappelle, d'accord ? Passe une bonne soirée. Ciao, ciao ! Oh Gaëtan, tu es là. Justement, je te cherchais parce qu'il fallait que je te parle. Oui, je t'écoute, qu'est-ce qu'il y a ? Tu te rappelles de Noémie, ma meilleure amie d'enfance, tu sais ? Enfin, on sortait pas encore ensemble à cette époque-là, mais je pense que tu t'en souviens. Oui, bien sûr, je vois, c'est qui, vous étiez tout le temps ensemble. C'est vrai, et qu'après l'université, vous n'êtes plus revue, je crois qu'elle a déménagé, non ? Super loin d'ailleurs, et c'est pour ça que vous avez arrêté de vous fréquenter, même si vous vous parlez de temps en temps, c'est bien ça ? Wow, je suis impressionnée que tu t'en souviennes ! Oui, c'est elle ! Et elle m'a parlé, et elle m'a dit qu'elle va venir à Brookhaven, parce que, ben, il y a, je crois, un de ses cousins qui se marient, etc., etc. Et du coup, comme elle passait dans le coin, elle m'a demandé si c'était possible qu'elle puisse venir deux jours ici à la maison, le temps du mariage, etc., et qu'après, elle reparte. Est-ce que c'est bon pour toi ? On a acheté cette maison l'année dernière, et tu sais quoi, il y a un truc qui s'appelle une chambre d'amis, et je crois que c'est fait exprès pour, donc personnellement, j'y vois pas d'inconvénient. Trop cool, je suis contente. Ben, je vais lui annoncer la nouvelle, et comme ça, ce weekend, elle pourra passer à la maison. Wow, ça fait super longtemps qu'elle est pas venue, je me demande à quoi elle ressemble aujourd'hui. Lana, t'abuses pas un petit peu, ça fait seulement quoi, un an, voire deux ans, qu'elle est partie de Brookhaven et que vous avez fini vos études ? Je pense pas qu'elle ait changé des masses, et dans mes derniers souvenirs, c'était le genre de meuf un peu geek, comme ça, non ? Qui s'habille assez en noir, avec des mèches de couleurs, etc. D'ailleurs, elle aime bien les jeux vidéo, il faudrait que je lui demande de m'aider de passer à un boss dans un jeu vidéo où je suis bloquée. Ouais, ok, mais bon, je pense que, enfin, j'ai un gros doute là-dessus quand même, hein, je pense pas qu'elle va avoir le temps de jouer aux jeux vidéo, parce qu'elle vient quand même pour un mariage, et puis apparemment, elle aide pour les préparatifs. Elle sera pas trop à la maison, de toute manière, mais je pense quand même, passer une soirée ou deux avec elle, ce serait génial. Bon, moi, je vais me coucher dès tard. Bonne nuit, bisous, mouah ! J'ai trop hâte d'être ce week-end. Sous-titrage ST' 501 Ah, tiens, ça doit être Nomi qui est arrivé. Mais, elle n'est pas toute seule. Euh, ouais, salut Noemi, comment ça va ? Ça fait longtemps ? Oh, salut Lana ! Ça fait super plaisir de te voir ! Mais quelle surprise ! Et tu es avec qui, là ? Salut, je suis Cristal ! Enchantée de te rencontrer, et merci beaucoup de nous accueillir chez toi ! Ah, ok, ben, venez, restez pas, restez pas devant, allez-y, vous pouvez, vous pouvez rentrer chez moi. C'est étrange, j'ai aucun souvenir que, au téléphone, Noemi m'est prévenue qu'elle venait avec quelqu'un. C'est trop bizarre. Bon, c'est pas grave, je vais lui demander directement. Euh, je vais vous préparer quelques boissons et quelques petits apéritifs. Bah tiens, Noemi, vu que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, tu viens m'aider en cuisine ? Oui, bien sûr, je vais t'aider. Merci beaucoup de m'aider à préparer l'apéritif, mais en fait, si je t'ai demandé de venir là, c'est parce que, en fait, tu m'avais pas dit que tu venais avec quelqu'un. Ah bon ? T'es sûre que je te l'ai pas dit ? Il me semblait qu'au téléphone, je t'avais prévenu ? Non, non, je t'assure que tu m'as rien dit, mais en plus, j'ai qu'une seule chambre d'amis ici, je n'en ai pas deux, je suis désolée. Écoute, si c'est un problème, c'est pas grave, on va aller dans un hôtel avec Cristal. Je comprends, j'ai peut-être omis cette information. Ah non, non, t'inquiète, je pense qu'on va trouver une solution, mais bon, je suis un peu gênée, j'ai pas prévu que vous seriez deux. Et puis Gaëtan, il est pas au courant. Si le problème, c'est la chambre d'amis, tu sais, moi et Cristal, on peut dormir ensemble, c'est pas un souci. T'as raison, je sais pas pourquoi je me prends la tête, si ça vous dérange pas de dormir ensemble, y'a pas de problème. Yes, c'est super sympa de ta part, mais du coup, on va dormir dans la chambre d'amis, mais Gaëtan, il est où ? Euh, Gaëtan, ben, il est au travail, il va rentrer plus tard, et d'ailleurs, je pense que j'aurai même pas le temps de le voir, parce que je vais partir au travail dans pas longtemps. Mais je vais quand même le prévenir, pour pas qu'il soit surpris de voir deux personnes chez lui au lieu d'une. Je vais le prévenir, y'a pas de problème, et du coup, quand il va rentrer, moi, je serai plus là, voilà. Oh non, c'est trop chiant ! Moi qui pensais qu'on allait passer du temps ensemble. T'inquiète pas, Noemi, j'en ai pas pour toute la soirée, je serai là, ce soir, on va manger tous ensemble, donc y'a pas de problème. C'est juste que lui, il finit plus tôt que moi, et moi, je commence plus tard que lui. Mais t'inquiète pas, bon, d'ailleurs, il faut qu'on finisse ses apéros-là avant que je parte, quand même. Oui, t'as raison, d'ailleurs. Je vais continuer à couper les petits concombres. Ternier téléphone réparé. Il est quelle heure ? Ouh là là, je suis en retard. Allez, on ferme la boutique, et on rentre à la maison. J'ai hâte de passer la soirée avec Noemi Gaëtan, et comment elle s'appelle déjà ? Ouais, c'est Cristal, je crois. C'est bizarre comme prénom, Cristal. C'est la première fois que j'en rencontre une. On dirait plus genre un pseudonyme ou quelque chose comme ça. C'est vrai qu'on vit dans une ère où les gens, ils aiment bien donner des prénoms originaux à leurs enfants, donc je comprends totalement. Je vais me garer, hop. Ici, je vais laisser la voiture. De toute façon, demain, je la reprends, ça sert à rien de la remettre dans le garage. Ah bah tiens. Qu'est-ce qu'il se passe ? Bah alors Noemi, pourquoi t'es toute seule ? Il fallait absolument que je regarde le dernier épisode de Geek pour toi. C'est le dernier de la saison 1, et ils annoncent déjà une saison 2. Ok, bon, d'accord, mais il est où Gaëtan ? Mais c'est quoi ce que j'entends ? Ah mais il est là ? Il est avec Cristal ? Qu'est-ce qu'il se passe là-haut ? Ah, euh, je sais pas, il a décidé de lui montrer des vidéos, des trucs comme ça, sur l'ordinateur, et il se tape des barres depuis tout à l'heure. D'ailleurs, il m'empêche de regarder mon épisode. Ils s'entendent plutôt bien ces deux-là, non ? Un peu trop, non ? Attends, attends, je t'ai pas montré celle-là, là on voit clairement le client de la boutique, regarde ce qu'il fait ! En plein milieu de l'étagère, mais il est fou ! Oh, mais non, tu te fais des films ! D'ailleurs, j'ai préparé le repas pour ce soir pour tout le monde, comme ça, ça vous allège un petit peu pour vous remercier de nous héberger. Ah ouais, c'est vrai ! Ah bah c'est trop cool ! En plus, vu à l'heure à laquelle je rentre, j'ai mis un petit peu plus de temps que prévu, j'avais peur que vous mangiez sans moi. Et d'habitude, c'est Gaëtan qui cuisine, mais franchement, j'ai hâte de goûter à ta cuisine. Mais tu sais qu'il m'a même pas calculé, je suis rentrée, et d'habitude, il vient et me dit bonjour et tout, et là, il me dit même pas bonjour, rien. Oh, mais non, tu te fais des films, tu vas voir. Allez, viens m'aider à dresser la table. Comme ça, tu me montres un petit peu où sont les assiettes et tout, comme ça... Comme ça, je pourrais peut-être aussi vous aider pour le repas de demain. Ouais, je me fais sûrement des films, de toute manière, qu'est-ce qui peut arriver sous mon propre toit ? Rien du tout. Et puis, pour une fois qu'il y a quelqu'un à la maison avec qui il peut parler, c'est vrai qu'il a pas vraiment d'amis, lui, à inviter à la maison, et d'ailleurs, moi non plus. Je crois que ça fait depuis très longtemps qu'on avait invité personne comme ça à la maison, je vais pas lui gâcher ce plaisir. Et je vais arrêter de faire ma jalouse, on va aller dresser la table. Bah, non, non, c'est pas là où les assiettes, c'est là, regarde, dans ce placard, juste ici. Ça fait plaisir, pour une fois que c'est pas moi qui ai à cuisiner, je tiens à te remercier vraiment, parce que c'est pas... C'est pas Lana qui va faire à manger ici, en tout cas. Je retiens, c'est pas vraiment sympa de dire ça, Gaëtan, surtout que je pense que j'ai d'autres qualités. Oh, excuse-moi, chérie, je te taquine un petit peu. C'est vrai qu'elle a beaucoup d'autres qualités. Oui, je suis sûre qu'elle a vraiment beaucoup d'autres qualités, mais tu sais, moi j'aime vraiment beaucoup la cuisine. Nya, 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 moi j'aime beaucoup la cuisine, nya, 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 nya. T'as dit quoi, chérie ? J'ai pas très bien entendu ce que tu as dit. Non, je disais que la cuisine avait été très bonne, je te remercie vraiment, Noemi, pour nous avoir cuisiné ça. Pas de soucis, mais je tiens quand même à dire que c'est vrai que d'habitude, c'est plutôt Crystal qui cuisine. À chaque fois que j'invite chez moi, c'est plutôt elle qui fait ça. On se demande tous très bien pourquoi Crystal n'a pas fait la cuisine aujourd'hui. J'ai pas vraiment compris, tu veux dire quoi par là ? Je sais pas, vous aviez l'air d'être quand même pas mal occupé, hein. Je dis pas ça méchamment, y'a pas de soucis ou quoi. Mais non, Lana, tu vas pas me dire que t'es un petit peu jalouse là, mais y'a pas à avoir de jalousie envers moi. Tu sais, j'ai un copain là d'où je viens, donc y'a pas de soucis, t'inquiète pas, je suis désolée si je me suis un petit peu incrustée un petit peu trop. Non mais ne t'excuses pas Crystal, je sais pas ce qu'elle a aujourd'hui, hein, mais n'y prête pas attention. Non mais tu as raison, je suis désolée, j'ai mal réagi, je suis un petit peu fatiguée, j'ai eu une dure journée de travail. Ça a été un petit peu long, donc je suis désolée, mes mots ont dépassé ma pensée. Sur ce, je vais aller me coucher, puisque je suis un petit peu fatiguée. Ça vous dérange pas de ranger la table, parce que moi je suis un petit peu trop fatiguée là. Y'a pas de problème, Lana, va te reposer, et vraiment on te remercie encore une fois de me laisser dormir chez toi. Merci. Moi je sais pas ce qui m'a pris à parler comme ça, mais franchement faut que j'arrête, c'est vraiment pas cool. Ah, j'ai même pas vérifié s'ils avaient tout ce qu'il faut dans la chambre des invités. Non oui, c'est bon, les draps ils sont propres, y'a tout ce qu'il faut. J'allais me débarbouiller la face, me mettre en pyjama, et aller dormir. Je suis vraiment désolée les filles, normalement elle est vraiment de bonne humeur, elle est good vibe et tout, je sais pas ce qu'il lui a appris ce soir. T'inquiète, c'est normal, je pense que je sais pas, elle a dû se sentir risée par quelque chose, mais tu sais, c'est vraiment un truc de la jalousie, mais ça va bien se passer de toute manière, demain soir on s'en va avec Cristal, donc ça devrait bien se passer je pense. Et voilà, j'ai rangé la crème fraîche. Non mais t'inquiète, y'a pas de problème. Et voilà, la vaisselle elle est faite. Euh, bon, moi je vais aller me coucher, je suis ultra fatiguée, demain il faut que j'aide ma cousine pour tous les préparatifs de sa table et tout ça. Ça va être vraiment une journée très chargée. Cristal, tu viens pas ? Je t'avoue, je suis pas vraiment encore fatiguée, tu sais, avec le jet lag, tu sais, l'avion, tout ça. Euh, je vais peut-être regarder un petit peu la télé, si ça te dérange pas. Tu sais, tu fais ce que tu veux, je suis pas ta mère, y'a pas de problème. Viens Gaëtan ! Oui, oui, t'inquiète pas, je vais monter, mais tu sais, je vais montrer à Cristal comment ça marche, la télé, tu sais, comment brancher Netflix, tout ça. Mais t'inquiète pas, laisse la lumière allumée, je vais bientôt monter. Bon, d'accord, bah, bonne nuit, à demain. Allez, pas vous coucher trop tard, fin, toi Gaëtan, tu fais ce que tu veux, hein. Mais, euh, Cristal, demain, l'après-midi, il faudra quand même que tu m'aides, hein. Oh, wow. J'ai bien dormi, c'est trop bizarre. Mais, Gaëtan, il est... Il s'est déjà réveillé ? C'est vrai qu'il travaille ce matin. Bon, je vais m'habiller, et puis moi aussi, il faut que j'aille bosser. Je suis prête pour aller au travail, c'est parti. Bon, faut pas trop que je fasse de bruit, parce que les filles, je sais pas si elles se sont réveillées aussi tôt que moi. Je pense qu'elles doivent encore être en train de dormir. Pourquoi il y a la lumière en bas ? Il y a encore tout pour mettre la lumière, enfin, je sais. Mais, mais qu'est-ce qu'il se passe ici, mais... Euh, qu'est-ce qu'il se passe, là ? Ben, rien, on regarde une série, pourquoi ? Tu veux te joindre à nous ? On vient de commencer une nouvelle série. Ça va pas dans vos têtes ? Il est 6h30 du matin, vous allez me dire que toute la nuit, vous avez regardé des séries sur Netflix ? Quoi ? Attends, t'as dit quoi, là ? Il est 6h30 ? Mais je vais être en retard au travail, moi. Oui, tu vas être en retard au travail, et y'a que ça qui te choque. Ben ouais, et je sens pas la guimauve, ça c'est sûr. Faut que je prenne une douche avant de partir. C'est vrai que tu sens pas bon, on a l'impression que t'as fait du sport. Mais vous avez fait quoi, bon sang ? Ben, on te l'a dit, on a regardé des séries Netflix toute la nuit. Oh, toi c'est bon, hein, j'en ai marre d'être politiquement correcte. Euh, à quel moment tu regardes avec mon mec des films pendant toute la nuit ? C'est normal, ça ? Et toi, Gaëtan, c'est normal ? C'est bon, là, tu vas pas recommencer quand même. Arrête de faire ta jadou, ça te va vraiment pas. Moi, je vais aller me changer, je vais peut-être prendre une douche, et faut que j'aille au travail. J'ai vraiment pas le temps pour ces gamineries. C'est une blague, c'est, je sais pas, c'est un vidéo gag, y'a une caméra cachée ? Y'a quelqu'un qui est en train de me filmer ? Euh... Ouais, bon, j'ai même pas envie de te parler, à toi, c'est bon. De toute façon, il faut que j'aille au travail. J'ai pas envie d'être en retard pour des bêtises pareilles. Euh, j'ai pas envie de perdre mon job. J'ai la boutique qui est censée être ouverte dans 30 minutes, et j'ai rien préparé du tout. C'est une blague, c'est normal, ça ? C'est moi qui ai un problème, je crois. Moi, je pense qu'on vit pas dans le même monde. Je pense pas que je dois accepter ce genre de comportement. Ça fait plaisir de fermer plus tôt aujourd'hui. Je pense que j'ai un petit peu mal agi avec mon copain ce matin. J'ai peut-être un peu abusé dans mon comportement. Bon, comme je finis plus tôt aujourd'hui, je pense que je vais aller lui acheter un petit gâteau, un petit quelque chose à la boulangerie. Ou au Starbucks, tiens. Je vais aller au Starbucks Coffee. Et je vais lui acheter un petit gâteau, un petit donut, quelque chose. Une petite douceur, ça lui fera plaisir. Et au moins, je pourrais me faire pardonner. Je sais que la bouffe, lui, est qui est bon. Certes, je sais pas cuisiner, hein. Mais j'ai un compte en banque qui me sert à acheter de la bouffe. Je vais aller en acheter. Et je pense qu'il va apprécier. Merci beaucoup. Au revoir. Passez une bonne journée. J'espère que moi aussi, je vais passer une bonne journée. Avec tout ce que je lui ai acheté. Franchement, si il me fait la gueule pour la crise que je lui ai pétée ce matin, c'est qu'il y a grave un problème. Il devrait plutôt apprécier quand même. Allez, direction la maison. Il faut pas que j'oublie ce que j'ai acheté à la boulangerie. J'en serai encore bien capable. Et ça aurait été tout poubelle. Ah, il va kiffer. Ah, tiens. Noemi. Ça va ? Ah, oh, c'est toi. Oui, ça va très bien. Tu es déjà rentrée ? Pourquoi tu hurles comme ça ? C'est bon, je suis juste à côté. T'es devenue sourde ou quoi ? Oh, t'as entendu ? C'est ma copine qui est rentrée. Oh, c'est vrai, c'est elle. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait ? Oui, j'ai pu terminer plus tôt. Donc, je me suis dit que comme je rentrais plus tôt, j'allais ramener des petits trucs de la boulangerie à mon copain pour m'excuser pour ce que j'ai fait hier soir. Mais je pensais qu'il serait déjà à la maison. Il est pas là ? Euh, non, je pense pas. Non, il n'est pas rentré. Ouais, c'est ça, ouais. Il n'est pas rentré. Euh, tu devrais peut-être aller faire un petit tour. Tu sais, comme ça, je fais un petit peu le ménage à la maison. Enfin, t'as un comportement, il est vraiment chelou. Ouais, enfin, bref, c'est pas grave. Euh, je vais l'appeler comme ça. Je vais voir un petit peu à quelle heure il termine. Oh non, c'est elle qui m'appelle, vite. Faut que j'aie tes mon téléphone. Vite, cache-toi dans la salle de bain. Ok, d'accord, je vais me cacher. Non, mais là, tu me prends pour une merguez, en fait. Euh, il est là, j'ai entendu son téléphone. Je vais le voir. Non, non, Lana, il n'y va pas. C'est ce que tu vas voir, ça va pas te plaire. Comment ça ? Raison de plus pour que j'aie... Qu'est-ce qui se passe là-haut ? Ga... Gaëtan ? Qu'est-ce que tu fais ? Pourvu qu'elle ne m'ait pas entendue. Pourvu qu'elle ne m'ait pas entendue. Euh... Oh, c'est toi, ben... Moi, euh... Oh, rien, je pense... Enfin, j'allais prendre une petite douche. Ah ouais ? T'es sûre ? Et elle est où, Crystal ? Ben, qu'est-ce que j'en sais, moi ? Je sais pas, elle doit être au mariage de sa copine. Bon, je vais aller prendre ma douche, ça te dérange pas ? Et on se parle tout à l'heure, hein ? Non, mais Gaëtan, attends-moi, Chouchou, je vais aller prendre une douche avec toi. Comme au bon vieux temps. Euh... Ouais, non, vaut mieux pas. En plus, regarde, je sens le poisson pour... Oui, hein, donc, euh... Vaut mieux pas, non, je préférerais pas, non. En parlant de poisson pourri, je trouve qu'en ce moment, tu... Tu es beaucoup en sueur, hein, notamment hier soir, enfin, du coup, ce matin. Et là, maintenant, c'est assez bizarre. T'es sûre que t'es pas malade ? Ouais, c'est ça, t'as totalement raison. Comme je suis malade, vaut mieux pas que tu viennes avec moi, je risque de te refiler ce que j'ai. Ouais, j'ai le nid qui coule maintenant. Ouais, c'est embêtant, ça. Tu te fous de moi ? Ce qui est embêtant, c'est que tu es en train de me mentir. À quel moment t'aurais pu penser que ça allait passer ? Je rentre dans ma propre chambre, tu crois pas que j'ai remarqué tout ce qui a changé ? Pourquoi il y a des vêtements de Crystal sur notre lit ? Hein ? Elle est où ? Elle est où ? Elle est dans la salle de bain, c'est ça ? Elle est dans la salle de bain ? Allez, laisse-moi passer. Crystal ? T'es où ? T'es dans mon dressing ? Crystal ? Ah bah t'es là ! Non mais quel culot ! Et en plus, tu portes mon pyjama ? Vous êtes des gros malades. Non mais attends, chérie. Tu sais, on peut tout t'expliquer. Elle voulait juste essayer ton pyjama et je me suis dit pourquoi pas, excusez-moi. C'est quoi le problème ? Il n'y a pas à faire ça. Vous voulez me rendre dingue en fait, c'est ça ? Non mais tu me trompes avec une fille qui vient d'arriver comme ça ? Mais vous êtes des fous. Ça va pas te plaire, Lana. Mais je t'avoue, je crois que je suis tombée amoureuse de Crystal. Non mais je rêve. En plus, t'es en train de déclarer ta flamme devant moi ? Devant moi ? Et on devait se marier nous aussi l'année prochaine. Et bah tu sais quoi ? Le mariage, tu peux te le fourrer où je pense. Attends, j'ai pas très bien compris. Tu viens de dire quoi, la galette ? Que tu m'aimes ? Oui, c'est exact. Je sais qu'on n'a pas passé énormément de temps ensemble mais je sens que j'ai eu un coup de foudre pour toi, Crystal. Et je veux finir ma vie avec toi. De toute manière, moi et Lana, c'est terminé. Si tu veux, on peut continuer notre aventure ensemble. Tu veux ma mort en fait ? C'est ça, tu veux ma mort ? Mais t'es malade. Mais c'est quoi ? Je suis dans un film. C'est pas possible. Ça n'existe pas ça dans la vraie vie. Tu sais ça, Gaëtan ? T'es vraiment mignon comme garçon, mais... En fait, moi, c'était juste pour m'amuser, tu vois ? Je comptais pas me mettre sérieusement avec toi. Je voulais même pas briser votre couple à la base. Je sais pas, ça arrivait comme ça. Mais bon, faudra qu'il le faire. Moi, ça m'intéresse pas. Bon, ça commence à devenir un peu malaisant ici. Je vais aller prendre mes affaires. Et puis, de toute manière, on devait partir ce soir. Donc, à plus. Ok, bon, en fait, Lana, je dois te dire que c'était une petite blague, tu vois ? Je pensais pas vraiment ce que je viens de dire. C'était juste pour, voilà, pour te tester un petit peu. Pour te rendre un petit peu jalouse. Mais en fait, je suis vraiment amoureux de toi, Lana. Et je m'excuse. Je voulais juste te rendre un petit peu jalouse. C'est tout. C'est une comédie. C'est une comédie. Je n'en peux plus. Eh ben, Gaëtan, il n'y a pas de problème. Toi et moi, c'est fini. D'accord ? La maison, on la vend. On divise en deux. Moi, je ne veux plus jamais te voir de toute ma vie. Tu as perdu ta femme, d'accord ? Tu l'as perdu à tout jamais. Tout ça, juste parce que tu as voulu t'amuser avec lui qui ne voulait même pas de toi. Eh ben, tu sais quoi ? Chez le karma. Et d'ailleurs, je la remercie, cette fille. Ça m'a permis de voir ton vrai visage. Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait tout ça pour ça ? Je m'en veux à mort. Sous-titrage ST' 501